Dans la soirée du 7 mai 2019, la circulation à proximité de l'aéroport international Artsfield-Jackson d'Atlanta, en Géorgie, est dense. Sur la route 285A, un camion batterie a pris feu, entraînant la fermeture des points d'entrée et de sortie de l'autoroute. Terry Robinson, un agent pénitentiaire de l'État qui ne portait pas l'uniforme, circulait sur l'autoroute Clark Owen lorsqu'il a vu une camionnette Dodge Dakota Rouge brûler un feu rouge. La camionnette a manqué de peu de heurter une Jeep noire et a ensuite percuté de plein fouet un camion semi-remorque. Le conducteur de la semi-remorque, Stanley Kimball, est sorti indemne de sa cabine. De même, le conducteur de la Jeep a ressenti une douleur, mais n'a pas été blessé et s'est rangé sur le côté de la route. Terry et lui, âgés de 21 ans, ont tous deux appelé le 911 pour signaler l'incident. Le véhicule de Kenneth Ehring, 62 ans, fumait et laissait échapper des fluides à la suite de la collision frontale. Mais Kenneth semble indemne. Kenneth est sorti de son camion et a commencé à marcher sur le périmètre, peut-être pour évaluer les dégâts. 20 minutes se sont écoulées sur le site de l'accident sans que les forces de l'ordre ne réagissent. Terry, inquiet pour le comportement de ses locataires, rappelle le central 911 pour prendre des nouvelles. Malgré les dégâts subis par le pick-up, Kenneth Ehring a réussi à redémarrer le camion et a quitté les lieux. Terry demande aux autres, Stanley et Anna, de prendre une photo de la plaque d'immatriculation du camion. Puis la jeune Anna Payne, conductrice de la Jeep, s'est mise au volant. Elle s'est lancée à la poursuite du tennis. Ce que l'opérateur du 911 ignorait à ce moment-là, c'est que Anna Payne avait arrêté sa Jeep sur la chaussée à l'intersection de Force Parkway et de Riverdale Road, à environ un kilomètre de l'endroit où l'accident s'était produit. Elle était sortie de son véhicule et s'était approchée de la fenêtre côté conducteur du pick-up Kennedy Dodge, son téléphone portable à la main. L'enregistrement de l'appel fait état de voix et de bruits étouffés alors que le téléphone portable de Anna tombe au sol et qu'une rencontre s'ensuite, au cours de laquelle Anna sort son arme de poids autorisée de l'étui qu'elle porte sur son côté droit. Le coup de feu a atteint Kenneth Heron à l'abdomen. Quelques instants plus tard, Anna a récupéré son téléphone portable et a raconté ce qui s'était passé, selon elle, à la centrale d'appel d'urgence. L'agent Richie, du service de police du comté de Clayton, est arrivé sur les lieux pour trouver des passants qui criaient que la femme à côté de la Jeep venait de tirer sur un homme et que son haut noir sans manche avait été déchiré lors de la rencontre avec le tennis. Elle avait enfilé un souhait à capuche rose, mais était restée sur les lieux et avait rapidement remis son arme. Tandis que les secouristes se précipitaient pour sortir Kenneth du camion et prendre les mesures d'urgence, elle discutait et plaidait avec les témoins sur la chaussée. Elle espérait que ceux qui avaient une vision plus claire de la rencontre resteraient sur place pour dire à la police ce qu'elle venait de déclarer aux centrales 911, à savoir que Kenneth l'avait attaqué et qu'il avait tiré avec son arme. Kenneth a été transporté à l'hôpital par les services d'urgence, mais il n'a pas survécu. Anna a été placée à l'arrière d'une voiture de police pendant que les intervenants sur place commençaient à comprendre ce qui s'était passé. Sur une route très fréquentée à la fin de la journée de travail. De nombreux témoins ont observé les événements de différents points de vue. Elle a officiellement brandi ses droits Miranda. Anna Payne a commencé à expliquer aux policiers comment, selon elle, le coup de feu avait été tiré. Anna Payne travaillait dans la gestion immobilière depuis la fin de ses études secondaires. Elle s'occupait des immeubles locatifs, présentait les nouvelles locations aux locataires potentiels et percevait les loyers. Dans le cadre de ses fonctions, la jeune femme organisait régulièrement des réunions avec des inconnus, parfois dans des bâtiments inoccupés, et elle était parfois chargée de transporter d'importantes sommes d'argent. Anna Payne a invoqué ses raisons pour justifier l'acquisition de son arme de poing. Un résident de Géorgie doit être âgé d'au moins 21 ans pour se voir délivrer un permis de port d'armes en 2019, et une douleur n'était âgée que de 21 ans. Kenneth Hering avait 62 ans lorsqu'il a été tué. À l'intérieur du camion qu'il conduisait et qui appartenait à son père, la police a trouvé une vaste collection d'objets, dont divers outils qu'il aurait utilisés dans le cadre de son travail. Ils ont également trouvé des aiguilles. Celles-ci étaient nécessaires pour les injections régulières d'insuline. Sur la base du comportement du défunt observé sur les lieux de l'accident, on a déduit qu'il avait probablement subi un choc diabétique ou insulinique. Lors de l'autopsie, le médecin légiste du comté de Clayton n'a pas été en mesure de déterminer son taux de glycémie à ce moment-là. En effet, ses taux chutent naturellement après la mort. Cependant, le témoin clé Terry Robinson, en sa qualité d'agent pénitentiaire de l'État, travaillait dans un établissement médical de l'État. Il a déclaré aux agents présents sur les lieux que Kenneth se comportait de la même manière que les patients diabétiques qu'il avait observés sur son lieu de travail. Contrairement à Anna Payne, Terry ne pensait pas que Kenneth était ivre, mais plutôt qu'il avait été victime d'une urgence médicale. Christine, l'aveuve de Kennedy, a plus tard confirmé le diagnostic. Elle pense que Kenneth souffrait d'une urgence diabétique et qu'il essayait peut-être de se rendre lui-même au Southern Regional Medical Center lorsque l'accident s'est produit. Quelques heures seulement après la fusillade, Anna s'est entretenue avec des inspecteurs de la police du comté de Clayton. Elle a d'abord parlé de l'accident survenu sur l'autoroute Clarkowell, qui l'a amené à décider de se lancer à sa poursuite. Elle a expliqué aux inspecteurs qu'elle s'était approchée de Kenneth pour l'obliger à retourner sur les lieux de l'accident précédent, comme le lui avait demandé le répartiteur du 911. Lorsqu'il s'est engagé sur la voie de convergence pour tourner à droite, elle a vu une occasion de le forcer à s'arrêter. Anna a alors affirmé s'être dirigée vers lui avec son téléphone portable à la main en expliquant qu'elle parlait avec les forces de l'ordre. C'est alors que Kenneth s'est jetée sur elle et l'a attrapée, son téléphone tombant au sol. Anna a déclaré qu'avec la main du locataire sur l'arme, les deux se sont battus pour l'arme. L'arme était tordue et tournée, pointant vers elle puis revenant vers lui. Anna dit à la police qu'elle n'avait pas le doigt sur la gâchette. Ou peut-être qu'elle l'a fait. Une gâchette située sur la partie supérieure de la poignée doit d'abord être enfoncée, généralement par une prise ferme autour de la poignée. Il faut ensuite placer un doigt à l'intérieur du pontet et le tirer simultanément pour que l'arme fasse feu. Anna a affirmé qu'elle ne pensait pas que son doigt était sur la détente parce qu'elle connaissait le dispositif de sécurité de son propre pistolet. Cependant, elle a également déclaré aux inspecteurs que pendant la lutte pour l'arme, ses doigts et ceux de Kenneth se trouvaient tous deux dans le pont T2. Selon eux, M. Cranet ramenait un collègue chez lui après le travail lorsqu'elle s'est retrouvée derrière la Jeep d'Anna sur Forest Parkway. Après avoir vu la Jeep couper la route à la camionnette de Kenneth sur la voie d'accès et l'altercation qui s'en est suivie, elle a appelé le 911. Son récit est très différent de celui qu'Anna a décrit aux inspecteurs. Intersection d'un boulevard panoramique à Riverdale, cette femme se trouve juste sur l'autoroute. C'était comme une voie d'embarquement. Elle s'est impatientée et a fait demi-tour sans raison parce qu'il s'apprêtait à s'habiller économiquement. Et il a failli la heurter parce qu'il a fait ça. Donc il s'arrête soudainement. Mais s'il s'est énervé, a sauté de sa voiture, et puis elle s'est arrêtée elle-même et a commencé à lui crier dessus. Il s'est demandé ce qu'il faisait, et elle a commencé à l'attaquer. Tiana, qui s'est approchée par l'arrière de la Jeep, n'était pas la seule à considérer Anna Payne comme l'agresseur dans les incidents. Cameron Williams, en retard pour un séminaire, a réussi à enregistrer une brève vidéo en passant sur les lieux dans les instants qui ont suivi le coup de feu. Il a filmé Anna, arme à la main, s'éloignant du camion, puis la vidéo l'a montré en train de se mettre à terre. Les caméras pensaient que cette action visait à récupérer la douille. Au lieu de cela, c'est probablement le moment où Anna a récupéré son téléphone portable et a commencé à dire au dispatcheur du 911 d'envoyer une ambulance. Les blessures d'Anna ont été documentées par la police du comté de Clayton après son interrogatoire. Il y avait de légères égratignures visibles sur la nuque, Nawel a déclaré avoir été attrapé et tiré vers l'avant sur son poignet droit, Nawel a dit aux inspecteurs que Kenneth l'avait attrapé. La zone était rouge et légèrement enflée. Elle affirme également avoir subi une coupure à la lèvre et une rougeur qui menaçaient de se transformer en hématone sur son visage. Ses mains présentaient des signes de détresse similaires alors qu'elle attendait les inspecteurs au commissariat et qu'elle avait retiré ses ongles en acrylique. Ceux-ci ont également été cassés au cours de la lutte. Lors de l'examen des objets se trouvant dans le camion rouge, la police a trouvé une poignée d'objets susceptibles d'étayer ses dires. Kenneth avait cherché une arme à l'arrière du véhicule pour la blesser. Parmi le désordre à l'intérieur du véhicule, il y avait quelques outils plus lourds, une lampe de poche et surtout un couteau. Le couteau se trouvait parmi d'autres objets à l'arrière du siège passager. Les forces de l'ordre ont estimé qu'il était accessible depuis le côté conducteur. Mais selon eux, il n'était pas plus utile à l'enquête que n'importe quel autre outil de tenet. C'est sur sa seule parole que Kenneth a cherché à lui faire du mal. Le mandat d'arrêt de Warren énonçant 8 chefs d'inculpation a été délivré à Anna Payne. Elle doit répondre de deux chefs d'accusation pour homicide volontaire, d'un chef d'accusation pour homicide volontaire, d'un chef d'accusation pour voie de fait grave et d'un chef d'accusation pour séquestration pour avoir prétendument bloqué le camion de Kenneth et l'avoir tenu en joue. Elle a également été inculpée de trois chefs d'accusation pour possession d'armes lors de la commission d'un crime. Si elle est reconnue coupable, elle pourrait être condamnée à la prison à vie, avec plus d'une décennie d'emprisonnement consécutif. Depuis les premières inculpations, fin mai, jusqu'au 1er octobre, la défense de Anna, dirigée par l'avocat Matt Tucker, a déposé une série de requêtes. M. Tucker a également déposé des demandes d'urgence pour reconsidérer la caution sur la base des nouvelles preuves fournies par l'État. Lors de ses audiences, M. Tucker a qualifié Anna de bonne samaritaine qui s'est retrouvée dans une mauvaise situation. Il a déclaré au tribunal qu'Anna craignait pour sa vie et qu'elle avait ressenti le besoin de sortir son arme pour se défendre. M. Tucker a également fait valoir que les enregistrements du 911 avaient été délibérément modifiés par l'État afin de supprimer les parties de l'enregistrement qui étaient utiles à la défense. Il est même allé jusqu'à affirmer que les images des téléphones portables montraient clairement la lutte entre Anna et Kenneth et prouvaient son innocence. Bien que ces affirmations semblent peu probables, Anna a finalement été libérée sous caution et assignée à résidence avec un bracelet électronique et un couvre-feu à 21 heures. Cette libération sous caution n'a pas été bien accueillie par la famille Hering et par de nombreuses autres personnes qui pensent que ces actes étaient motivés par des considérations raciales. Au départ, l'affaire a attiré l'attention du pays parce qu'il s'agissait d'une femme blanche qui avait tiré sur un homme noir. Puis Anna Payne a bénéficié à deux reprises d'une libération sous caution. Les proches d'Anna se sont exprimés sur la controverse soulevée par les médias et sur ce qu'ils considèrent comme une représentation injuste et inexacte de la douleur qu'ils ont connue. Les ordonnances judiciaires rendues par l'État au plus fort de l'épidémie de COVID-19 ont ralenti l'ensemble du système judiciaire en Géorgie. Ces retards initiaux ont repoussé la date du procès du Canada bien au-delà de 2020, puis en 2021. Trois ans plus tard, les affaires ne semblent toujours pas sur le point d'être jugées. Kaysa Ring, le frère de Kenneth, a écrit une note à la NACAC pour demander de l'aide. Mon frère Kenneth Earing a été assassiné de sang-froid par Anna Payne. Ce meurtre n'a pas été élucidé et la justice n'a pas été saisie. Les médias sociaux se sont emparés de la cause, déclarant que Anna Payne était une carène raciste, qui pensait avoir le droit d'arrêter un homme noir sous la menace d'une arme alors qu'il était en train de subir une urgence médicale. Au printemps 2022, Anna Payne était toujours assignée à résidence et la date du procès n'avait pas été fixée. La NACAC a alors publié une déclaration dans laquelle elle s'est déclarée très préoccupée par le manque d'urgence et a appelé à une résolution rapide de l'affaire. La date du procès a été fixée à la fin de l'année. Mais c'est alors que l'affaire a connu une nouvelle cause de retard extrêmement inhabituelle. L'avocat de Anna, Matt Tucker, ne s'est pas présenté au tribunal. M. Tucker a déclaré au tribunal qu'il n'avait pas pu se présenter à la dernière minute parce qu'il avait été victime d'un accident vasculaire cérébral et avait été hospitalisé. Le juge Malone a douté de la véracité de cette affirmation et a appelé directement l'hôpital pour confirmer. M. Tucker était effectivement un patient, mais n'avait pas subi d'accident vasculaire cérébral. Néanmoins, le procès n'a pas pu commencer à temps et a été encore retardé. En décembre 2023, près de 4 ans se sont écoulés depuis la mort de Kenneth Harry, lorsqu'un jury s'est finalement assis pour entendre les preuves dans le procès pour meurtre de Anna Payne. Le procureur du comté de Clayton, Bonnie Smith, a présenté Anna Payne le jour de la fusillade comme étant en droits et en colère. Son véhicule n'était pas impliqué dans l'accident de la route initiale. Elle avait ignoré les instructions de l'opérateur du 911 de ne pas poursuivre le camion de Kenneth. En tirant ses roues avant devant le pick-up. Elle avait piégé la victime en rejetant ses signes visibles de confusion et de détresse médicale, qui lui avait fait des demandes sans en avoir l'autorité. L'escalade s'est produite lorsque Kenneth a tiré son véhicule vers l'avant, portant la roue de la Jeep d'Anna, ce qui a poussé cette dernière à sortir son arme. Des témoins de la scène sont venus à la barre pour témoigner de leurs souvenirs de cette journée. L'incident lui-même s'est déroulé très rapidement. Chaque témoin s'était approché de la scène sous des angles différents et disposait donc de points de vue variés. Chacun d'entre eux pouvait être confronté à des obstacles visuels. C'est en partie pour cette raison que les témoignages sont parfois incohérents. Un témoin s'est souvenu qu'Anna avait sorti son arme immédiatement après être sortie de sa Jeep, alors que tous les autres ont été appelés à dire que cela s'était produit après qu'elle se soit déjà engagée avec Kenneth dans son camion. Un autre témoin mis identifié au tribunal était sur la feuille de route que la fusillade avait effectivement eu lieu. D'autres encore n'ont pas pu dire où se trouvait l'arme à l'intérieur ou à l'extérieur du véhicule lorsque les coups de feu ont été tirés. La façon dont l'avocat Matt Tucker a procédé au contre-interrogatoire de ces témoins oculaires a exacerbé le caractère disparate des récits. Et il a frustré à la fois les témoins et les procureurs. Certains aspects essentiels des témoignages oculaires étaient cohérents. Plus important encore, tous les témoins ont décrit le comportement d'Anna lorsqu'elle s'est approchée de tennis dans son camion comme étant agressif et tous les témoins ont rapporté avoir vu tennis frapper Kenneth alors que son affirmation de légitime défense n'avait aucune base légale si le jury déterminait qu'elle était l'agresseur dans la situation. Le médecin légiste a constaté que Kenneth Haring était mort d'une seule blessure par balle à l'abdomen. Il n'y avait pas d'autres blessures notables sur sa personne. Comme l'avocat de la défense s'est empressé de le souligner, l'examen n'a révélé aucun signe d'échymose à la poitrine, ce qui aurait pu être attendu si, comme tous les témoins l'ont affirmé, l'homme de 62 ans avait été touché à plusieurs reprises. Le locataire n'avait qu'une petite marque, de la taille d'une pointe d'épingle, sur la clavicule. La blessure par balle est entrée dans une trajectoire descendante de la gauche vers la droite. Matt Tucker a ajouté que cela correspondait à la lutte pour l'arme que Anna avait décrite. Anna a pris la parole pour témoigner de sa propre défense. Elle a déclaré au jury qu'elle pensait avoir suivi les instructions des autorités lorsqu'elle se trouvait sur les lieux. Lorsque Terry Robinson, le témoin clé du premier accident, s'est présenté comme un agent de l'État et lui a demandé de prendre une photo des plaques d'immatriculation du pick-up rouge, elle a fait ce qu'elle a pu pour l'obtenir. Elle a fait ce qu'elle a pu pour l'obtenir. Elle a découvert plus tard que Terry était un agent pénitentiaire d'un établissement public et non un agent de police. Terry a déclaré qu'il n'avait en aucun cas demandé à Anna de poursuivre Kenneth. Elle a également affirmé n'avoir entendu qu'une partie des instructions données par l'opérateur du 911. Les témoins l'ont décrite comme une conductrice agressive, qui a failli heurter l'un de leur véhicule, puis qui s'est dangereusement arrêtée devant le camion rouge pour le forcer à s'arrêter. Elle a déclaré qu'elle ne poursuivait pas le camion, mais qu'elle le suivait. Anna a raconté au jury une histoire similaire à celle qu'elle a racontée à la police, à savoir qu'après avoir approché les locataires pour leur demander de retourner sur les lieux de l'accident initial, il l'a attrapée et ne l'a pas lâchée. Il l'a attrapée et n'a pas voulu la lâcher. Anna a également souligné que le moment où Kennedy a tiré le camion vers l'avant pour le faire entrer dans sa Jeep a été un moment décisif de l'altercation. Mais aujourd'hui, Anna affirme que c'est à ce moment-là que sa vie a défilé devant ses yeux, même s'il ne s'agit que de quelques pas ou de quelques mètres. L'attitude d'Anna au cours de son contre-interrogatoire s'est révélée préjudiciable à sa défense. Bien qu'elle se souvienne calmement et efficacement des informations relatives à toutes les questions posées par les avocats de la défense, la mémoire d'Anna s'est effondrée au cours du contre-interrogatoire. Elle a refusé d'accepter les prémices de nombreuses questions de l'État, y compris de nier l'enregistrement de l'opérateur du 911 lui ordonnant de ne pas poursuivre le pick-up Dodge. Lors de la plaidoirie finale, Matt Tucker a continué à soutenir qu'Anna n'était pas simplement jeune et naïve, et qu'elle devait essayer de faire ce qu'il fallait. C'était un argument difficile à faire valoir face à la série de témoins de l'accusation qui ont dit au jury qu'ils avaient vu Anna en colère, en train de jurer et d'exiger d'un homme plus âgé qu'elle au milieu d'une situation d'urgence médicale. Dans son esprit, elle est une jeune personne qui essaie d'aider. Elle n'a pas vu cette taille. Ou la vieille phrase, « Aucune bonne action ne reste impunie ». Le jury a délibéré pendant environ deux heures. Enpa a été reconnu coupable des huit chefs d'accusation, y compris le meurtre avec préméditation. Lors de sa condamnation, sa famille et ses amis ont parlé de la douleur d'Anna qu'il connaissait et qui était une personne intrinsèquement bonne. En revanche, l'État a parlé du véritable indice de douleur, l'Anna qui, selon lui, s'était révélé dans l'appel au 911, et celle qui avait témoigné au procès. Son comportement dans cette salle d'audience Son comportement lors du contre-interrogatoire, où elle a été aussi irrespectueuse que possible. Elle ne s'est souvenu que des réponses aux questions de ses avocats. Son comportement, et qui est la vraie douleur, a été entendu dans l'appel au 911 quand elle a décidé qu'elle était plus intelligente et plus brillante que tout le monde. L'État a demandé à la Cour d'imposer une peine cumulative pour les huit chefs d'accusation, à savoir la réclusion à perpétuité avec une peine consécutive de 15 ans pour la séquestration et les autres chefs d'accusation liés à l'utilisation d'une arme à feu. Il a laissé la question de la libération conditionnelle à l'appréciation du tribunal. Anna a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Mais sa condamnation pour séquestration lui a valu huit années supplémentaires à purger consécutivement pour le délit de port d'armes, soit cinq ans de plus. En outre, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle. Après l'audience, le procureur du comté de Clayton, Tasha Mosley, a commenté la sentence tout en révélant que les familles de Pins et de Hering avaient reçu des menaces de mort. DAA a surtout déclaré que son bureau envisageait d'ouvrir des enquêtes criminelles à l'encontre des auteurs des menaces et a surtout supplié le public de laisser les familles tranquilles, estimant que la peine était juste. C'est l'affaire tragique de Kenneth Hering et la condamnation d'Anna Payne. Merci d'avoir regardé, nous serions ravis que vous nous fassiez part de votre point de vue dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé regarder cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous serez toujours au courant de nos derniers contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !